Je pense qu'il y a une petite confusion, c'est-à-dire que les jeunes communiquent différemment, puisqu'ils communiquent peut-être moins en face-à-face, mais ils surcommuniquent éventuellement. C'est-à-dire qu'ils sont constamment connectés avec autrui, ils sont constamment en échange avec leur réseau de pères, pas forcément avec les adultes, c'est leur façon de s'autonomiser, de la supervision constante des adultes. On est dans des sociétés dans lesquelles on a tendance à mettre nos jeunes sous cloche, sous surveillance, à tenter de maîtriser tous les risques de peur qu'ils dérapent ou qu'on les agresse. Et ils ont besoin de cet espace de liberté dans lequel ils peuvent s'autonomiser, grandir en dehors du regard des adultes. Après, quand vous les interrogez, ils sont plus de 70% à dire qu'il est important pour eux d'être constamment en contact, en communication avec leur père. Donc, il est complètement erroné d'affirmer que les jeunes ne communiquent plus de nos jours. Ils ne communiquent pas forcément avec nos adultes, ils ne communiquent pas tout le temps, parce que j'en connais pas mal qui communiquent avec les adultes et qui sont fort sociables, mais ils ont d'autres modes de communication dont nous sommes exclus. Alors, nous le vivons peut-être de façon négative, en le traduisant par « il ne communique plus », mais j'aurais tendance à dire qu'il surcommunique.